Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Cette année, le 6 juin 2015, ce sont près de 810 coureurs qui ont pris le départ de la 4ème édition du trail de la chaussée des géants à Tueil en Ardèche. Ils se sont répartis sur les 3 parcours, le 10, le 22 et le 53 km, où chacun d'entre eux ont cherché à jouer la gagne et d'autres prendre beaucoup de plaisir sur la beauté des paysages. Allez, on file sur le 10 km en direction de la Gravenne, où Giber Baptiste, le 2ème de l'année dernière derrière Julia Rancon, est suivi par Benoît Marc. Les 2 grands favoris vont se livrer une belle bataille. Derrière suivante suite, le dossard 744 Guidon-Sylvain. Retenez bien le dossard 672 Brompatrice, qui finira 3ème, mais également le dossard 908, à savoir Massin-Baptiste, qui pointe à la 8ème position et finira 4ème. Enfin, côté féminin, Fanny Roche passe en tête devant sa mère, Bernadette Roche. Les 2 grands favorites sont là, mais retenez bien ce dossard, le 841, en l'occurrence privé Nathalie, qui fera par les belles. Et nous voici sur la ligne d'arrivée en compagnie de Giber Baptiste, qui l'emporte après 49 minutes 05, devant Benoît Marc, qui finira donc 2ème, à 1 minute derrière, en 50-09, suivi par Brompatrice, qui quant à lui terminera en 53-25. Du côté féminin, Fanny Roche l'emporte en 59-17. Mais c'est finalement Prébé Nathalie qui vient s'intercaler en 1h04-23, devant Bernadette Roche, qui finit en 1h05-20, malgré une entorse à la cheville. Après la famille Roche sur le 10 km, retenez bien la famille Fernandez sur le 22 km, où le grand favori Ludwig, qui avait remporté le 20 km l'année dernière, s'illustre en tête avec le dossard 386, suivi de Pré par Pouzé-Yannick, vient ensuite l'atogien Renaud-Michel, l'outsider, suivi de Guillaume Barthélémy et de son compère. Arrive enfin Manutoral, au dossard 589, le triathlète des Gorges de l'Arvèche, compte bien faire parler de lui aujourd'hui. S'en suit Samuel Hurtado, l'ostéopathe qui est venu bichonner tous les coureurs à l'arrivée. Mais aussi, retenez bien ce numéro, le 278, Binet Paul, qui va faire une chevauchée fantastique sur la suite du parcours. Côté féminin, la voici, la voilà, la maman de Ludwig Fernandez, Nadine, qui passe en tête chez les féminines, dans la montée de la Grand-Ven, suivi par l'atogienne Véronique Vantalon, puis dossard 511, Paco Stéphanie, et retenez bien Djedjiga Kachnoura, qui va faire parler d'elle, tout comme les acolytes qui s'illustrent en queue de peloton, en mode rando, plutôt qu'en mode bataille. Allez, direction le Fénadou, où on retrouve dans la descente, un homme seul en tête, Ludwig Fernandez. Il garde le sourire sur cette partie qu'il connaît bien. Vient ensuite l'atogien Rénaud Micharel, qui est revenu sur Yannick Pouzet. Mais il pointe désormais à 3'30 de Ludwig. Manu Torral, que vous venez d'apercevoir. Et voici Ludwig Fernandez, qui arrive sur la place du Champ de Mars, direction le camping de Belos. S'en suit Rénaud Michiel, toujours derrière lui. Manu Torral, en 3ème position. Et Yannick Pouzet, qui suit. Arrive derrière Guillaume Barthélémy et son ami Bine Paul, qui va faire une fantastique dernière partie de parcours. Nous voici avec Ludwig, qui remporte cette épreuve en 1h47, 28 secondes. S'en suit l'atogien Rénaud Michiel, à 11 minutes 23. Et Bine Paul fera une fantastique fin de parcours, pour terminer en 12 minutes 53, après Ludwig. Côté féminin, c'est Djigiga Kachnoura, qui va terminer de manière très très forte, en 2h29. Suivi de Paco Stéphanie, qui conservera sa 2ème place, avec 2 minutes 41 de retard. Et pour compléter le podium, arrive enfin Nadine Fernandez, avec 5 minutes de retard, après avoir mené une bonne partie de la course. Allez, c'est parti, direction l'épreuve reine du trail de l'HEC Géant, avec son 53 km et ses 2850 mètres de dénivelé positif, avec un homme, Bédu Sébastien, qui prend les commandes de ce 53 km dans la montée de la Gravenne, au dossard 31, suivi de près par le vainqueur 2014, Teddy Roseau, et le dossard 15, accompagné de Dufour Raphaël, Pierre Bonnet, l'outsiderard des choix, ainsi que Pierre Fakine. S'en suit derrière, un coureur qui va bien faire parler de lui aujourd'hui, Jérôme Lassalle, puisqu'il va remonter progressivement sur les hommes de tête. Vous allez voir un petit peu quelle journée il nous aura bien réservé, avec son dossard 81. S'en suit derrière, le coureur local, Martin Olivier, et arrive juste derrière, le poulain de Julien Rancon, Romain Bassé, et derrière se forme un peloton autour de l'Albenassien Bruno Germain. Côté féminin, noté, rebuffé l'or avec son dossard 154, suivi par l'Albenassienne Éon Alizé et son dossard 13, suivi enfin par l'Atogienne Annie Chambon, sous l'Eliac, avec son dossard 12. Une fois la gravène, voici toujours en tête Bédu Sébastien, suivi de près par Pierre Bonnet, qui suit au rythme la cadence, accompagné de Raphaël Dufour et de Pierre Fakine. Teddy Rousseau, essaye de suivre le rythme imposé par les hommes de tête, s'en suit ensuite Jérôme Lassalle, ainsi qu'Olivier Martin. Alors que Bruno Germain gère, leur rebuffé continue à attaquer, il va mener tout au long de la course, suivi de très près par Éon Alizé, toutes les deux vont marquer les esprits sur le tableau féminin, Annie essaiera quant à elle de limiter les dégâts sur ce parcours. À la direction, Rancaillot ou au Bédu Sébastien passera en tête avec Pierre Bonnet, au contrôle du Fénadou au kilomètre 12, ensuite Teddy Rousseau passera à 1 minute 7, suivi de Raphaël Dufour en 1 minute 30, mais aussi Pierre Fakine, Jérôme Lassalle lui sera à 3 minutes 50 derrière, à noter que Pierre Bonnet prendra les commandes sur le tableau masculin, au kilomètre 18, où il ne lâchera plus du tout la tête. Allez, petit détour avec Périer Gilles, avant de rejoindre leur rebuffé, qui continue sa progression, et passera en tête au pointage du Fénadou, suivi de Éon Alizé, une veine d'eau derrière, et Annie Souliac, qui pointera désormais à 16 minutes de la leader. Pendant ce temps-là, on continue à voir la progression des coureurs et des petits pelotons qui se forment à l'arrière. Allez, maintenant, petit clin d'œil à notre atogien préféré, Anthony. Fidèle aux 53 kilomètres, encouragée par les atogiennes, qui, quand elles, ne manquent pas de se faire draguer par les participants. Je vais arrêter le train, je vais me mettre à la photo. Allez, courage ! Bravo ! Merci ! Fai Ciao ! Et comme le dit si bien Anthony, Fai Ciao ! Il fait chaud cette année, donc du courage, il en faudra. Et c'est Pierre Benet qui s'en sortira le mieux au kilomètre 36 à Abraham. C'est lui qui aura le mieux négocié les Pierriers, mais aussi les Cailloux, et encore les Pierriers, avec de fantastiques points de relance au milieu des Genéferies. Et finalement, il aura 13 minutes 46 d'avance, alors qu'il pointait avec une 35 d'avance au kilomètre 23 à Mayre. En 13 kilomètres, il aura vraiment fait la différence sur les crêtes. Et le second, ce n'est plus Bédu Sébastien, mais bel et bien Teddy Roseau, qui est venu passer devant Bédu Sébastien, qui quant à lui, pointera en 17-02, suivi par Raphaël Dufour en 20-08, ainsi que Jérôme Lassalle en 24-43. A noter également Martin Olivier, qui passera en 33-15 de retard, mais aussi Périer-Gilles, qui pointera à 40 minutes de Pierre Benet, ainsi que Bruno Germain, en 43 minutes. A noter également Romain Basset, qui fera la course seul, avec 51 minutes de retard, et admirer un petit peu les points de vue sur la vallée. Côté féminin, Laure Rebuffet passe toujours en tête à Abraham, avec 3 minutes 47 d'avance devant Éon Alizé, et Annie Souleliac, qui pointera désormais à 50 minutes. Et nous voici sur l'arrivée au parc du Château de Blou, où Bruno Germain, au milieu de votre écran, termine 8ème en 6h43, devant Martin Olivier, l'autre Ardéchois, qui finit quant à lui, 7ème en 6h42, avec le dossard 17, et Périer-Gilles, lui, finit 6ème en 6h36, 30 secondes, avec le dossard 114, sur votre droite. Et les deux perdants de la journée, Théyer-Roseau et Bédu-Sébastien, terminent difficilement ce parcours, à cause de la chaleur. Ils vont terminer main dans la main, en 6h23 et 30 secondes, devant le 3ème, Raphaël Dufour, qui quant à lui, bouclera le parcours, en 6h17, 39, devant un fantastique, Jérôme Lassalle, qui quant à lui, a fait une fin de parcours, rotambolesque, puisqu'il terminera, second, en 6h15, 53, devant l'incontournable, et irrésistible, Pierre Benet, qui a mené la course, de bout en comble, depuis le 18ème, kilomètre, il a fini très très fort, puisqu'il termine, en 5h46, 57, soit près de 28 minutes, 56 d'avance, sur Jérôme Lassalle, une fantastique chevauchée, pour cet art des choix, qui avait terminé 6ème, l'année dernière, félicitations ! Et côté féminin, on retrouve, Laure Rebuffet, qui a mené la course, tout au long, et termine, en 7h26, 42, devant, Éon Alizé, qui finit 15 minutes, derrière elle, en 7h41, 49, et enfin, Annie Chambon, sous le lièque, la togienne, termine, quand elle, 3ème, et vient compléter le podium, 1h16, 34, derrière les filles. Toute l'équipe, du trail, de l'HEC des gens, souhaite vous remercier, vous coureurs, à être venus, aux couleurs, de notre mascotte, Talucine, à savoir, t-shirt jaune, shirt rouge, et basket jaune, nous espérons, que vous serez encore plus nombreux, à respecter le dress code, pour nos prochaines éditions, et grâce à vous, nous avons pu remettre, un chèque, de 810 euros, à l'association, à chacun son Everest, qui vient en aide, aux enfants, atteints d'un cancer, en partenariat, avec le Rotary Club, de Bonavals, et nous en profitons, pour remercier, tous nos partenaires, sans qui, cette épreuve, n'existerait pas, merci à tous, d'être aussi nombreux, et assurer, votre soutien, tout au long, de nos éditions, merci également, à notre parrain, Julien Rancon, qui n'a pu être présent, cette année, mais qui a été représenté, pour son papa, et oui, Julien, participé au championnat de France, de course de montagne, où il finira, deuxième, cette année, félicitations, à notre parrain, merci également, aux 200 bénévoles, qui se mobilisent, chaque année, pour vous accueillir, vos coureurs, mais merci, particulièrement, aux deux Philippes, qui vous préparent, à des parcours trail permanents, des parcours, qui vous permettront, de venir vous entraîner, tout au long de l'année, sur les sentiers, de Talucine, sachez que le 10 km, est ouvert, mais très prochainement, le 22 km, le sera, et quant à l'année prochaine, nous sommes en train, de travailler, pour vous concocter, deux grands parcours, la suite sera, bien sûr, décrite, sur notre site internet, et sur les réseaux sociaux, alors ne manquez pas, de suivre, toute notre actue, sur Facebook, et Twitter, quant à nous, nous vous donnons, rendez-vous, l'année prochaine, pour notre prochaine édition, et surtout, n'oubliez pas, que c'est grâce à vous, que le trail, de la chaussée des géants, est avant tout, hallucinant, alors place, au dernier mot, avec le grand vainqueur, de notre édition, monsieur Pierre Benet, « Encore une merveilleuse édition, merci à l'organisation, et voilà, c'était génial, je me suis régalé, on s'est fait en 46, je crois, et ça a été dur, non tout le monde, apparemment, sur tous les parcours, mais encore une fois, bien organisé, donc merci à tous les participants, pour honorer la question, voilà, tout le monde, des morphines, pour le renoncer, et tout le monde, qu'on le aime, qu'on respecte sans ca et avant tout le monde, meu쁨, il y a ville, Sous-titrage Société Radio-Canada